Musique Ok, je vais présenter la première panéliste. Bien, c'est une dame de fer. Une dame de fer, elle est ingénieure en informatique, autodidacte, entrepreneur, mentor. Elle a beaucoup voyagé, elle est très dynamique, elle a suivi beaucoup d'informations, beaucoup de séminaires, non seulement ici en Afrique, mais également sur le terrain international, c'est-à-dire dans les autres continents comme les États-Unis. Elle est très expérimentée en gestion de projets informatiques, services humanitaires, développement communautaire, communication digitale et surtout, 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 la prise des paroles. Applaudissements Et pour notre panéliste, elle s'appelle Torture Alguerite Sogova. Merci. Et Araba, vous allez nous présenter le deuxième panéliste. Et on continue avec... Voilà. Applaudissements 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 Ah oui, j'ai constaté. Et maintenant, je vais vous présenter la présentation avec le panel de l'Odida. Et maintenant, je vais vous présenter. Non, je vais vous présenter. Oui, j'ai été bien. 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 Alors, Amadou, le deuxième panéliste, il est juriste de formation, jeune leader et activiste. Ce monsieur est administrateur général d'un bureau de dune, 6 à Amdalaï, à 6.000. En 2015, il a été le premier vice-président du Parlement de la jeunesse pour l'eau potable au même. Formidable. De 2015 à 2016, il a été membre fondateur et chargé de formation et d'emploi au sein du réseau des ambassadeurs du développement. Bravo. De 2016 à nos jours, c'est-à-dire de 2016 à 2021, il est à la tête de ce réseau d'ambassadeurs. Donc, c'est lui, le président actuel. De 2019 à nos jours, il dirige également la plateforme blog pour le progrès, qui représente les 8 quartiers de la commune 5 du district de Bamako. En 2017, il fut formateur externe du programme volontaire des Nations Unies au Maine. Enfin, notre dynamique et ambitieux jeune monsieur est amoureux du football, de la lutte traditionnelle, de la lecture ainsi que de la musique. Messieurs Zéda, sous des ovations nourries, recevez ses leaders hors-père, monsieur Mahamadou Tamboura. Voilà, merci à là-bas. Et juste après la présentation de nos deux panélistes, de nos voyants panélistes, nous allons maintenant essayer de développer le thème du jour, qui est la recherche d'emploi et la prise de parole en public. Parfait. 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 Ok, c'est bien les raisons du mot. Mais pourquoi ? Si je peux avoir au moins une raison. Une bonne question. Si je veux parler. Oui madame. Personnellement, parce que je n'ai pas encore fini mes études. Parce que vous n'avez pas fini aujourd'hui. Vous êtes à quel niveau ? Si je peux le savoir. Onzième. 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 Oui. Ok. Donc vous n'avez pas encore eu les maths. Une autre. Ok. Donc, merci pour vos éléments de réponse. Pour faire simple, je peux dire que la recherche qu'on voit, c'est le fait à un moment donné, lorsqu'on a des compétences, lorsqu'on a des connaissances et que l'on voudrait… euh… voilà. Monnaie ces compétences-là, ces connaissances, ou que l'on voudrait quand même, pour une raison ou autre, avoir de l'expérience à faire. Forcément, c'est… forcement pour avoir de l'argent, même si ça c'est délire parce qu'on travaille pour avoir de l'argent. Mais, à certains niveaux, quand on vient de finir, quand on n'a pas fini, on veut surtout avoir de l'expérience. Donc, c'est le processus que nous allons entamer pour pouvoir déclencher un emploi capital. Ça, je veux vraiment que tout le monde le comprenne de manière très simple, de manière très basique. C'est cela. C'est quand, nous, en tant que demandeurs d'emploi, on va dire qu'on va se vendre sur le marché de l'emploi. Ça, c'est de manière plus simple, la recherche d'emploi. Maintenant, pour les étapes, ça peut dépendre parce qu'il y a plusieurs manières de rechercher un emploi. Il y a des recherches d'emploi qu'on va dire par appel à un gâteau, s'il y a une offre d'emploi qui est disponible. Là, on a dit que telle entreprise recrute, tu prépares ton service, tu prépares tes documents, tu parles, tu postes. Ou il y a aussi ce qu'on appelle la recherche spontanée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin qu'une entreprise soit lance un avis de recrutement pour pouvoir t'assurer. Mais, tu cites l'entreprise dans laquelle tu veux travailler. Là où les entreprises, tu fais ton CV et tu passes dans ces entreprises là pour déposer peut-être aussi, ça peut être soit par mail aussi, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on n'est pas obligé plutôt d'avoir des paquets, des CV sur support papier pour partir. Mais, on peut, voilà, envoyer ces décoits partout et bien sûr. Donc, ça, c'est la recherche d'emploi spontanée. Et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé aux gens, de ne pas s'asseoir forcément pour dire, pour attendre que les entreprises lancent les offres. Mais, d'aller au progrès, envers ces entreprises, en cours de vous aider. Merci. Ok, merci pour cette réponse. Arava, nous allons avancer la même question que notre deuxième panique, M. Tamboura. S'il a quelque chose à ajouter pour avoir à ce que... M. Tamboura, je tiens à remercier M. Tamboura pour l'honneur de nous avoir donné la parole devant nos cadets et de nos entreteneurs avec lui. Ok. Et, comprenez, tout ce que nous allons conduire ici, en réalité, ce n'est pas... Ce n'est pas un cours magistral. Pour ma part, je préfère partager avec vous des expériences vues. Certes, il y aura l'innovation, mais qu'il vous plaise assez comme un point d'escalier ce sujet et l'adapter au catégorie. C'est très important, même si nous parlons de la globalisation, nous parlons de la mondialisation, nous parlons même de la régionalisation, parce qu'aujourd'hui, M.A. fait un travail au bout de finale, c'est grave. Mais pour ce qui concerne la philosophie standard de créateur et de chercheur d'emploi sur la recherche d'emploi, il n'y a pas une grande différence dans notre conception. Et je fais partie de ceux-là qui préfèrent devenir cocktail. En fait, c'est un processus à travers lequel une personne va se sentir dans l'illusion et faire valoir sa capacité à mener une activité pour exercer une prestation de service. Parce que quand on parle de recherche d'emploi, ce n'est pas seulement que les diplômés qui sont concernés. On a bon nombre de nos amis, de bon nombre de nos camarades qui n'ont pas pu suivre les études, qui sont dans la société et notamment dans un secteur qu'on appelle les centres privés. Donc à ce niveau, il y a des, soit ils sont des créateurs d'emploi. Je ne peux pas parler de ça parce que ce n'est pas l'exemple. Ou peut-être qu'ils vont vouloir s'insérer. Et dans l'insertion, il y a une phase d'apprentissage qui est là. Donc quand même, qui est inclite dans la réunion de recherche d'emploi, qu'une fois cette compétence active, ils vont vouloir exercer ces métiers-là. Moyennant une rémunération, bien sûr, qui est prévue par l'Université des Travailes de Manille pour pouvoir subvenir à l'adhésion. Donc, vous allez voir que parmi les chercheurs d'emploi, il y a des volets. Il y a des chercheurs inactifs. Bon nombre de vos élèves, vous allez le voir dans la cité. On dit que vous d'accord, je termine, mais il ne faut pas d'emploi. Il y a un concours, il ne fait pas de concours. On demande d'aller faire des stages. Tant que ce n'est pas un tonton qui prend son CV pour dire, il commence ici. Lui ne viendra pas. Des choses que je vous conseille, il m'a dit, jamais avoir cette politique-là. Ils sont des chercheurs d'emploi inactifs. Il y a des chercheurs d'emploi actifs, comme l'a dit bienvenue. Madame, c'est ceux-là qui élabent les élèves qui participent. Comme vous, qui se font renforcer les capacités, qui ont cette politique d'aller à la carte d'un post-programme quelque part, ne serait-ce qu'un stage payant. Ils sont des chercheurs d'emploi actifs. Et pour être chercheur d'emploi actif, il ne suffit pas d'être bon, mais il suffit d'être excellent. Il suffit de pouvoir se distinguer d'eux autres. Parce que déjà, ceux qui sont sur les marchés d'emploi, vous allez voir que les créateurs d'emploi ont tendance à ne plus valoriser ces secteurs-là. Les entreprises sont dans la condition. Chaque jour, il y a des produits innovants, il y a des unités innovantes. Donc, il faudra quand même que vous soyez parmi les excellents, pour pouvoir prétendre deux jours de faussure, ces saisons que j'appelle ici un emploi, afin de pouvoir commencer à faire faussure. Quand il y a d'autres questions, je peux faire la maladie ici, avec le temps que l'on pourra toujours. Merci Bocion. La deuxième question que nous avons posée, c'est quel rapport existe-t-il entre nous ? Bien avant de faire le rapport, je souhaiterais à ce que, étant donné que le thème, c'est sur deux volets, nous avons l'aspect recherche d'emploi, mais également l'aspect prise de parole. Donc, étant donné que nous avons fait un petit résumé sur la recherche d'emploi, je souhaiterais à ce que les panélistes nous parlaient également, de façon brève, de la prise de parole. Nous avons essayé de faire le lien avec ces deux volets. Parfaitement. Donc, M. Tamboua, la première question a été posée à Mme Sourouba. Dans la deuxième question, on va adresser cette question à M. Tamboua, qui est la prise de parole. Qu'est-ce que nous pouvons référer quand on parle de la prise de parole, surtout en public ? D'abord, avant de parler de la prise de parole, il faut parler même de la parole. Parfait. Comme disait Ndi Adash, il y a la communication, qu'on peut inscrire dans la parole. On peut vivre sans la communication, comment dire, active, qu'on peut jamais vivre sans la communication passive. Et c'est l'ensemble des deux communications qui constituent la parole. Donc, quand j'essaie de vous définir la parole, c'est le processus par lequel on essaie d'exprimer sa pensée, ses idées, sa parole. Mais la communication, c'est facile au-delà de la parole, c'est un processus physique, psychologique, qui tend à établir des relations entre des personnes ou entre des institutions pour aller plus rapidement. Donc, vous allez voir que dans cette communication, le fait que nous prenons la parole de façon interactive avec vous, ça s'inscrit systématiquement dans le contexte de la communication. Parce que nous, nous avons dit d'une partie où vous aussi, vous allez contribuer. Mais lorsqu'il y a l'intérêt de prendre cette façon de la parole en public, ça devient ce que j'appelle dans mon gèrement la « vendre à cher ». Et vous êtes condamné à le faire. Soit vous existez ou vous allez disparaître. Lorsque vous avez un diplôme et que vous avez une capacité, votre diplôme est dans un sac, votre savoir est dans votre, si je peux l'expression me permise, dans votre tête. Qui sera que vous êtes un homme de valeur ? Très intéressant. Quelqu'un peut me répondre. Lorsque vous avez le meilleur diplôme du monde, et que vous avez la bonne manière d'exercer une activité, quel est le profil qui sera à lire sans ce beau visage ? Malheureusement, non. Il n'y a aucun profil. Il faudra que chaque fois-ci qu'il vende. Et c'est là où la parole en public intervient. Mais à chaque fois que ça vous viendra à l'idée de prendre la parole en public, il y a des règles qui s'imposent à vous. C'est-à-dire que l'art de la parole ne se déclate pas. Ce n'est pas parce que j'ai envie de parler, je viens, je prends la parole, je commence à parler, vous risquez de vous retourner dans le babakara. Et l'art de la parole est un exercice qu'il faut dompter, la maîtriser, et trouver le moment approprié quand même pour la faire pratiquer. C'est très important. Et l'art de la parole, il y a une première règle qui vient, qu'on appelle la règle des trois rues. Et cette règle des trois rues, la première règle, c'est la communication vestimentaire. Votre habillement entre vous, pour le public. Parce que vous êtes vus avant d'être entendus. Personne ne saura, est-ce que vous avez une voix grave, est-ce que vous avez une voix basse, est-ce que vous avez une voix de chèvre, entre guillemets, d'être sexy. Je ne vous demande pas d'être quand même griffé, mais ayez l'harmonie. Le peu que vous avez tâché d'avoir une harmonie vestimentaire, ça vous respecte, ça fait respecter le public. La deuxième règle, ça c'est la communication visuelle. Vous ne pouvez pas prétendre parler à des publics et faire les regards. Quoi que vous fassiez, les publics vont vous entendre de tous ses oreilles et vont vous regarder de tous ses yeux. Ce n'est pas méchant. C'est parce que vous avez voulu être devant le public, que vous êtes porteur des messages, que les publics aussi se donnent de la peine de vous regarder. Et vous devrez transformer cette peine-là en plaisir, tout en les regardant de façon aimable, de façon intégrative. Il ne s'agit pas aussi de les mettre ainsi. Parce qu'il y a des regards qui font fouiller. Et la troisième vue qui s'applique cette fois-ci à notre politique de prise d'effort, ça c'est la communication vocale. Je disais tantôt à l'entente de mes propos que nous sommes en train de dire. Nous parlons, vous entendez. Mais la communication passive, c'est lorsque nous ne parlons pas, et le silence en fait partie. Et si vous prétendez appliquer la troisième règle de notre V, il est inéluctable quand même que vous venez et qu'on ne vous entend pas. Déjà, ce que vous nous disiez, vous la maîtrisez. Vous la savez déjà. C'est le public qui a besoin d'entendre et de le savoir. Vous avez besoin de parler, non pas pour vous faire entendre, mais pour vous faire comprendre. Alors, parlez à votre public. Ça fait partie du respect de la parole. Mais lorsque vous venez, vous allez dire, et que l'on cherche même à entendre ce que vous êtes en train de prononcer, ça coupe les liens entre vous et l'auditoire. Et ce n'est pas du tout bien. Donc, la prise en parole en public, vous êtes, c'est la plupart entre vous et l'édition. Je peux vous trahir un secret, vous ne verrez jamais un emploi de son tant que vous ne savez pas parler en public. Et les recruteurs qui s'écrivent à l'Université Madière, votre façon d'articuler le monde, votre courtoisier et voire même les regarder. Personne ne va être indirresponsable. quelqu'un qui n'a pas la capacité de regarder les autres, vous n'aurez jamais la capacité de vous produire un bon travail. Mais pour réussir cette prise de parole en public, il y a des actes aussi qu'il faudra d'entendre. D'abord, il y a la confiance en soi, que je donne comme premier élément. Il faudrait que vous ayez confiance en vous. L'erreur fait partie de la vie. La faute fait partie de notre politique de communication. Faites-vous plaisir de faire de faute. Mais cela ne veut pas dire de vous. Vous avez les droits, toujours et pour toujours, de faire de faute. Non, quand vous faites de faute, nous sommes tous des humains. L'auditoire est en mesure de les savoir. Et nous pourrons vous pardonner. Et la confiance en soi. Déjà moins tâchez d'articuler plus les mots. Si les mots sont mal prononcés ou mal articulés, ça peut devenir une mauvaise volontation à votre discours. Vous ayez quand même la possibilité d'utiliser une voix à gamonaise. Vous pouvez faire recours à tous les huit-quatre temps de l'éducatif. Mais si vous n'articulez pas bien, c'est la poussée que vous posez pour la vie. Ça en fait partie de la mort. Et l'autre aspect, c'est les tracts. Ça nous arrive tous. Ce n'est pas ton qui dira le mot, parce que vous ne pouvez jamais prétendre prendre la parole, sans pourtant pas qu'il y ait de tous les mémoires. N'ayez pas, continuez. Vous ne pouvez pas les prendre avec l'auditoire. Ça fait partie. Il vous suffit seulement de respirer, ou peut-être qu'on vous applaudisse, pour qu'il y ait quand même de sortir des certes citations. Une heure transphère est bien suffisante pour que l'objection pour développer continue. Je ne suis pas laissé le paneliste. Je vais vous permettre à Zé de vous apporter aussi de l'expérience de Mando Paneliste. Merci. Il commence à sponsoriser ses études. Dans des pays où le système est développé, pour la plupart des cas, c'est comme ça. Malheureusement, nous n'avons pas à voir plus ça. Les partis politiques ont préféré mettre les jeunes au chômage, comme ça, on va prendre notre victoire pour qu'on tient à tourner derrière eux. On a vraiment besoin d'aide. On va dire qu'il faut militer pour moi d'abord. Je vous conseille de quitter leur stratégie. Allez-y, à l'école, obtenez un développement, c'est une opportunité. Mais si vous avez un projet réel, je vous conseille aujourd'hui de quitter le projet, d'aller maintenant pratiquer votre projet. Quand on est milliard, on peut être un sou. Mon père, le docteur, peut être au chômage. Cela me renvoie à dire tout simplement à vous. Ceux qui ont les moyens n'ont pas les rêves. Mais malheureusement, ceux qui ont les rêves n'ont pas les moyens. Nous sommes tous importants. Nous pouvons tous être des solidaires. Nous pouvons tous être des bénéficiaires. Nous pouvons tous être des bénéficiaires. Nous pouvons tous être des parents. Il suffit de prioriser, de valoriser nos compétences et de vouloir être ceux que nous sommes. Tâchez de vous mettre en avant. Commencez à lire. Commencez à côtoyer les grands journalistes du pays. Et familialisez-vous avec la raison de la presse. J'ai rêvé de devenir journaliste. Je n'ai pas eu l'achat pour être un groupe de journalistes. Mais par autodidacte, j'ai publié aujourd'hui des articles. En tant qu'autodidacte, je suis chroniqueur sur les quatre chaînes de télévision, comme on dit. Où j'anime des débats sur les thématiques différentes. Ça, c'est parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à une école de journalisme. Mais cela ne m'a pas fait libérer de mon objectif. Parce que j'ai aimé ces métiers. Que je vous conseille de l'aimer avant de vous vouloir l'être. Merci. D'abord, vous pouvez nous faire prendre ce qui ne serait pas bon pour votre image. Parce que oui, en tant que demandeur d'emploi, en tant qu'étudiant, vous avez une image à défendre et à conserver. Ça, il faut que vous en soyez conscient. Vous avez une image à conserver et à défendre. Donc déjà, le fait de maintenir sur votre CV va terminer cette image-là. Ça termine l'image et qu'est-ce qui va venir au-delà de ça ? Ce sera ce sentiment de compte. Parce que tu avais dit que tu étais capable de faire quelque chose. Finalement, ce n'était pas l'état en tant que masquer. Ça, ça peut être au niveau de l'entretien. Ou après, on te recrute, on te met des mal à faire. Ce n'était pas ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conseillé. Et dans mon article, je l'avais souligné. Mon premier stage, je l'ai, je n'avais pas d'expérience. Mon premier CV, je peux dire que, est-ce que c'était même un peu comme ça ? Ce n'était pas du tout un peu comme ça. Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir un endroit. Cela ne m'a pas du tout empêché d'avoir un endroit. Et je peux dire que tout s'est joué, surtout au moment de l'entretien dans le marché. C'est vraiment là-bas que tout s'est joué. Et cette expérience, je ne vais jamais l'oublier. Et partout, je passe, je la raconte. Je suis partie. On m'a dit, voilà, madame, vous avez quitté l'école et tout. Mais pourquoi on doit vous prendre ? C'est la question qu'on a dit. Comme il l'a dit, à un moment donné, on se rassure des compétences techniques. C'est bon. Mais pourquoi on ne dévoie pas ? Même si c'est un stage, pourquoi on ne dévoie pas ? Et je ne sais pas comment j'ai fait ou quelle force extraordinaire quand même. Je ne sais pas. En tout cas, je regardais mon auteur, mon écouteur face à face, moi dans les yeux. Et je lui ai dit, c'est vrai que je n'ai pas d'expérience, mais je suis la personne qu'il vous faut. Parce que je suis une personne déterminée. Je peux apprendre vite. Voilà. Donc, c'était des choses que je l'avais dit. Mais je l'avais vraiment montré d'abord ma soif de servir. Je l'avais montré ma soif de servir. Je l'avais montré que... Je l'avais même dit, donnez-moi une chance, je l'ai même prévu. Je me souviens, j'ai dit ça. Donnez-moi une chance et vous verrez de quoi je suis capable. Et Dieu merci. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été certes entreprise, mais à chaque fois qu'on se rend compte, il veut toujours que je revienne dans son entreprise. Mais malheureusement, j'ai embrassé aussi la voix de l'entrepreneuriat. Donc, on n'avait pas à s'entendre. Il veut que je sois employé indépendant à 100%. On ne sait pas si ça ne manage pas. On est toujours dans ce cycle-là. Pour vous dire, vous n'avez pas besoin de mentir pour pouvoir décrocher le job. Soyez vous-même. S'il y a quelque chose que je conseille aux gens, il faut être vous-même. Soyez authentique. Soyez vous-même. 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 C'est quelqu'un qui voulait une considération énorme pour les moyens associatifs. Et nous, en tant qu'Arabiens, on s'entend, toutes les activités que nous faisons ont publié sur notre page Facebook, qui étaient suivies régulièrement par ces messieurs, et nous on ne les savait pas. Un bonjour, il nous a contactés, toujours sur les réseaux sociaux. Il dit « Bon, bonjour, je vais vous raconter ». On est à l'heure, son bureau s'il a oublié la réforme. Il dit « Bon, d'accord, nous, nous sommes là pour tel cadre, voici nos objectifs ». On a lancé le programme de formation. MDI a participé. Et quand on est sortis de la salle, il dit « Bon, d'accord, nous sommes là, certes, l'aménagement est au Maliou pour la stabilité et la paix. » Mais parallèlement à ça, il y a un volet administratif, il y a un volet professionnel qui est là. Et quand même, souvent, nous, on n'aurait pas le temps matériel d'aller à la rencontre de la cible pour pouvoir créer ses cadeaux. Si vous voulez, j'ai un modèle. C'est dans ce que j'ai cité, il y a des choses. Donc nous, on partait voir la cible, ça pouvait être des organisations féminines, ça pouvait être des autres organisations. On venait les voir, on dit « Bon, d'accord, ils sont là ». Le formateur peut, par exemple, être un italien qui ne comprend pas les bambaras. Par exemple, en Italie, les 60% des femmes sont des agriculteurs aussi. Et chez nous, vous allez voir que la plupart de nos agriculteurs, c'est celles qui sont des femmes déménagées. Donc, il y avait déjà une fossile. Donc, ils ne pourront pas comprendre qu'on ne peut pas être un agriculteur sans pourtant pas être à l'époque. Et ils avaient beaucoup de moyens. Donc, il fallait quand même qu'on établer. Nous, on a essayé davantage à travers un réseau social. Et dans la même rubrique, chaque samedi que Dieu faisait, on s'est retrouvés à la pyramide du Suédi. Et on était encadrés par un espérateur dans un domaine, souvent avec 30 ans d'espérance, 45 ans d'espérance, qui se trouvent aux Etats-Unis pour nous former à partir de Bambou. C'est-à-dire, dans la première page, il y a une rubrique où vous montez votre projet. Par exemple, comment parler en public. C'est un exemple quoi. Vous mettez ça comme projet et vous venez en bas, la réplique formateur, vous mettez vos espérants. Vous mettez les espérants, si vous voulez même vous mettez la nationalité. Et vous allez voir que comme elle a signalé dans les cadres de Bénébola, il y a plein, plein, plein d'espérés qui sont dans leur champ, dans leur appartement, qui n'ambitionnent jusque de partager leur savoir avec un groupe social, que ce soit des activités ou des autres. Nous, on a eu cet avantage. Donc, voilà. Dans tout ce point, j'avais beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps est là, pour revenir un petit peu en arrière. Par rapport au CV, ce que je conseille, il faut élaborer son CV conformément aux critères qui ont été dégagés pour les postes à pouvoir. Tout ce que vous avez à faire durant votre parcours scolaire ou peut-être durant votre parcours professionnel, vous ne pouvez pas tout condenser en un CV. Ce n'est pas souvent évident. C'est ce que le système américain met en tout cas. Genre, si on dit que vous, on met un leader, vous mettez votre profil leader. Si on met un juriste, vous mettez vos compétences juristes et vous laissez les autres profils. Généralement, c'est ce qui est au conseil. Parce que vous allez voir que quelqu'un comme moi qui a vu... ... ...